Donc, oui, ce titre-là, c'est la quatrième, je crois, conférence que je fais au RCE. Et en fait, elle est venue tout simplement parce que je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai en ce moment, notamment pour le fixe, parce que, bon, le fixe, j'ai la chance d'avoir mon observatoire dans mon jardin en région parisienne, donc ça, c'était le sujet d'une autre conférence. Donc, j'ai un presque observatoire à un autre endroit dans la famille, en Bretagne, et puis, bon, j'ai mon évolu, ma configuration nomade, et là, je me suis dit, bon, peut-être quand même quelque chose à faire autour de tout ça, donc, voilà, faisons le point, et après tout, ça fera un bon sujet, parce que je pense que je ne vois pas être le seul à me poser la question. Donc, voilà l'origine de la question. Alors, on commence presque par la fin, alors évidemment, ça ne donne pas la résolution avec le vidéoprojecteur, mais, pour vous dire, ça, c'est ma config nomade, avec la nouvelle caméra, qui a été la fin du processus qu'on va suivre ensemble, de, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais évoluer tout, donc, ce que j'ai fait évoluer, en fait, c'est ma caméra de prise de vue pour le ciel profond. Donc, vous avez la fin de l'histoire, mais ne partez pas, il y a tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, ce qui est important, c'est ce que je vais vous décrire, c'est important de faire un constat, qu'est-ce que j'ai déjà fait, et qu'est-ce que je voudrais faire, donc, une espèce de constat, réalisation, objectif, et puis, surtout, de faire quelque chose qui est très difficile pour nous, qui sommes passionnés, c'est de faire un pas en arrière et de regarder, quoi, parce qu'on a la tendance, en étant passionné, à faire deux pas en avant. Donc, pourquoi changer ? Parce que, par exemple, il y a des évolutions technologiques, parce qu'on se fixe de nouveaux objectifs, parce qu'il peut y avoir des nouvelles perspectives, un copain vous a parlé de tel truc, ou vous avez suivi une conférence CRCE, vous dites, ce truc-là, c'est fantastique, il faut que j'aille faire ça. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément capable de le faire, vous venez en arrière, mais enfin, ou alors, il y a des nouvelles contraintes qui vous obligent à vous poser d'autres questions, typiquement, on le verra, mais c'est clair que les disponibilités de composants, de machin, etc., le truc où vous étiez dit, ça, c'est super, c'est le truc que je vais m'offrir, et me faire offrir par toute la famille, dans la joie et la bonne humeur, l'année prochaine, le truc n'est pas disponible, donc vous l'oubliez. Et puis, ce qui est important, comme dans tout projet, et projet notamment d'investissement, surtout que c'est un investissement personnel, c'est les risques, il faut essayer de mesurer les risques, alors vous verrez, j'essaie de voir les différents risques. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on commence à avoir une orientation, donc on peut se faire une espèce de plan d'évolution, qu'est-ce que je vais faire, quel bout je vais bouger, etc., puis prendre une décision, et puis donc, je vous proposerai de partager l'expérience et les résultats. Donc, tout ça dans le temps imparti. Alors, si on prend la partie constat-réalisation-objectif, donc, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas partir tous azimuts. On est passionné, comme tous les passionnés, je connais des passionnés dans d'autres domaines que l'astro, quand on est passionné, on fonce, on regarde pas tôt, donc il ne faut pas partir tous azimuts, essayer de se contenir. Donc, si on commence au moins à écrire un petit truc, ça aidera à pâtir un plan. Et donc, ce qui est important, ce que je propose, c'est de faire une espèce d'auto-bilan sur, d'abord, les réalisations astraux, qu'on a déjà fait, qu'est-ce que je sais à peu près faire, qu'est-ce que je pourrais faire, son niveau. C'est comme dans beaucoup de choses, il faut garder un certain niveau d'humilité, il y a des secteurs de l'astronomie où, par exemple, il y a des belles formules mathématiques, mais on n'est pas forcément tous mathématiciens, donc il faut savoir adapter à fonction de son niveau. Sa disponibilité, on n'est pas forcément disponible si on travaille, même si on ne travaille pas. Et puis, le ciel n'est pas forcément disponible, la météo non plus, etc. Les moyens techniques qu'on peut avoir, donc qu'est-ce qu'on peut avoir de disponible, et puis à quel prix. Et puis, les connaissances, chacun a un niveau de connaissances. Et puis, l'assistance que l'on peut recevoir. Aujourd'hui, on a la chance avec tous les forums, les associations, internet, tous les tutos sur YouTube. On peut avoir pas mal de choses, mais il faut quand même pouvoir mesurer ce qu'on peut avoir. Voilà les questions qu'on peut se poser. Et donc, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs atteignables et par palier. Ça, c'est, je dirais, de la conduite de projet un peu classique. Il vaut mieux y aller par palier que de vouloir atteindre tout de suite la lune. Donc, les typologies de ce qu'on peut faire. Donc, on peut faire et avoir fait du ciel profond, on peut faire du planétaire, du visuel ou de la photo, et puis du nomade ou du fixe. Donc, ça, c'est les grandes typologies. Et puis après, par rapport au niveau de connaissances, on peut être débutant, confirmé, spécialiste, etc. Je n'ai pas mis expert parce qu'on reste amateur. Donc, moi, par exemple, je me suis fait une espèce d'autobilan. Je me suis dit, tiens, cette année, tu as fait à peu près 50% de ciel profond, 35% de planétaire. C'est un peu élevé. C'est certainement un peu moins parce que tant que Jupiter, ce n'est pas élevé dans le ciel. Bon, ça, tu on reste désespérément derrière l'arbre du voisin. Donc, malheureusement, je ne la vois pas. Et Mars a fait un très gros effort ces derniers temps. Le solaire, j'en fais. Bon, j'ai la chance d'avoir une lunte solaire. Donc, il faut qu'il y ait du soleil. Et puis, il faut l'inventer, retirer une lunette pour mettre. Enfin, bon, ce n'est pas toujours évident. Et puis, du lunaire parce que, bon, ça fait toujours plaisir de faire un petit peu de lunaire. La photo, parce que quand le ciel est beau, il faut en profiter. Donc, le visuel, très peu, mais voilà. Et puis, quand même, une bonne partie de nomades est fixe parce que quand on est en vacances, on est quand même plus disponible. On va en vacances dans des coins où, en principe, il fait meilleur qu'en région parisienne où j'habite. Donc, voilà. Donc, si on décompose, on peut avoir une vision d'évolution sur le matériel, sur le logiciel ou sur l'apprentissage. Alors, on va aussi, donc, dans ce bilan, faire un peu une revue des différentes contraintes qui peuvent exister sur le setup, sur le matériel qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, on peut se dire, tiens, je veux faire du ciel profond, mais finalement, la caméra que j'ai aujourd'hui, mon champ couvert, ce n'est pas terrible. Et en plus, on voit que ça présente des avantages. Il en parlait tout à l'heure, Jean-Luc Dauvergne. L'avantage, quand on a un plus grand champ et un plus grand capteur, eh bien, on peut déplacer sur le capteur ce qu'on veut chercher. Donc, on n'est pas trop embêté. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. La qualité de suivi de la monture. Bon, ben, ça, en fonction de la taille de la monture, on a plus ou moins une bonne qualité de suivi. Le nombre d'images par seconde. En planétaire, c'est important. Même s'il y a des limites, ça ne sert à rien à aller trop haut. Un trop grand nombre d'images par seconde. L'emblot. Donc, ça, en fait, c'est... Quand vous faites des poses longues, les caméras de dernière génération, en fait, elles font une espèce de brillance sur le côté et ça vous parasite toute l'image sur le côté. Et ça, effectivement, c'était... Enfin, on va revenir dessus, mais c'était un de mes problèmes. Puis, la portabilité, ben, oui, parce que quand on a 20 ans, on peut transporter 30 kilos assez facilement, mais quand on en a 60, on les porte moins facilement. Et puis, bon, ben, l'installation en fixe, alors, ça a beaucoup d'avantages. C'est clair, on en a parlé tout à l'heure, on a la queue pour rentrer dans une conférence. Ça, c'est chouette parce que, bon, ben, on descend, hop, on ouvre l'observatoire, hop, en 10 minutes, on est prêt. Bon, l'inconvénient, c'est que l'observatoire en fixe, eh ben, on sait qu'on regarde ça. Et puis, ben, typiquement, l'éclipse de soleil récente, là, je me suis dit, en plus, il y avait ma petite fille de 4 ans, je lui ai dit, on va aller voir l'éclipse, tu n'as jamais vu d'éclipse de soleil, tu vas voir, etc. Donc, bof, lente, toute contente dans l'observatoire, et manque de bol, le soleil était derrière une branche, on ne peut pas calculer à l'avance, etc. Donc, je monte en vitesse toute la monture nomade, pendant ce temps-là, la navera le bol, elle est rentrée, et donc, j'ai pris 4-5 malheureux clichés sur ma monture nomade. Donc, le fixe, c'est bien, mais des fois, il faut avoir un backup en nomade. Alors, bénéficier des évolutions, des évolutions, donc, du matériel, du logiciel, des moyens d'apprentissage. Alors, sur les instruments, par exemple, donc, on a aujourd'hui des lunettes avec un rapport focale-giamètre qui est beaucoup plus ouvert, donc on peut vraiment faire du ciel plus profond avec ces capacités-là. On a des télescopes qui vont mieux corriger certaines aberrations, donc on peut en profiter aussi, ça, c'est intéressant. Sur les montures, donc, on va avoir des capacités de charge, de précision, de transportabilité, des innovations. Là, j'ai mis deux modèles qui viennent de sortir récemment. Et puis, sur les caméras, donc, les capteurs, ça, ça évolue vraiment beaucoup, et notamment l'évolution des capteurs CMOS, tout ça, beaucoup grâce aussi au marché des téléphones portables, des caméras, des appareils photos, etc. Donc, il y a vraiment tout un marché de l'évolution des CMOS qui est très important. Et on est loin de l'époque où on modifiait nos webcams, on fera sous des... Et puis, les filtres aussi. Beaucoup d'évolution des filtres, et vous verrez qu'avec ce filtre-là, ça a vraiment fait un pas dans la technologie de CMOS. Alors, les évolutions de logiciels, en fait, on peut avoir des logiciels qui contrôlent de plus en plus de choses. Donc, les contrôles d'équipement, tous les types d'équipement qu'on peut avoir dans un observateur ou autour du matériel, la reconnaissance d'images, il y a beaucoup, il y a maintenant, il y a de l'intelligence artificielle qui permet aussi de faire de la reconnaissance, et donc, qui aide beaucoup. Toutes les automatisations, les procédures pour moins se passer la tête et puis être plus professionnel dans son approche. Les atlas du ciel qui sont de plus en plus interactifs. Et puis, autour de ça, donc, on va trouver des logiciels. Alors, je suis exhaustif puisque je n'ai aucun intérêt financier dans aucune des marques, mais que ce soit sur la capture, sur les traitements, ne pas hésiter à mélanger des logiciels et le savoir sur les différents logiciels, c'est quand même beaucoup d'investissement. Je sais que, bon, moi, j'utilise beaucoup Astro Surface. J'utilise Fix Insight, mais c'est difficile à chaque fois, si vous ne l'avez pas utilisé pendant un moment, de vous y remettre. Donc, il faut vraiment s'investir sur les différents logiciels. les logiciels polyvalents, donc, j'utilise beaucoup Prism, puis tout ce qui est Ascom. Et puis, des logiciels spécialisés, donc, qui vont être aussi bien sur les PC que sur les tablettes, que sur les smartphones, etc. quand vous montrez, je ne fais pas de pub, mais quand vous montrez avec Sky Safari votre téléphone portable à quelqu'un qui passe en disant, c'est quoi votre truc, vous avez votre télescope, vous lui a montré sur Sky Safari le ciel et vous vous dites, ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait avoir le ciel comme ça, comme dans Planet Time. Donc, ça, tout ça, c'est très pratique, mais tout ça, c'est de l'apprentissage. Donc, bénéficiez, justement, des évolutions d'apprentissage. Donc, on peut se nourrir de tout ce qui existe, donc, de ciel et espace, des forums, des tutos d'Internet, de YouTube, de la presse, bien sûr, des associations et des clubs et puis des RCE. On est là aussi pour apprendre, voilà. Alors, donc, pourquoi faire évoluer son matériel setup qui était notre question initiale ? Bon, par exemple, parce qu'on a un nouvel objectif. Donc, on va se dire, par exemple, je vais faire du ciel profond. Je vais faire du planétaire. Donc, on revient sur le visuel. Je vais faire plutôt de la photo alors que je faisais du visuel ou je vais, tiens, j'ai des opportunités d'aller à tel endroit, le ciel est plus beau, je vais faire du nomade. Donc, je vais m'équiper en nomade ou faire évoluer ma solution nomade. Donc, si on prend un exemple, voilà, j'ai une installation, je vais faire une installation en fixe parce que j'en ai marre de trembler mon matériel. Donc, et puis, je vais me construire un observatoire d'amateur. Ça, c'est une question que je me suis posée il y a une dizaine d'années à peu près. C'est clair qu'on en tire des expériences. Alors, on regarde, on regarde ce que les autres ont fait. Bah, tiens, lui, il a mis des roulements comme ça pour faire coulisser son toit. En général, on fabrique plutôt des observatoires avec des toits coulissants. le mien, il est en bas, là, en bas à gauche. Le toit coulisse. Comment je vais faire ? Moi, par exemple, j'avais pas vu d'indication sur les roulements pour faire coulisser le toit. Au début, j'ai mis des petits roulements puis je me suis quasiment cassé le dos à pousser le toit. Donc, j'ai mis des plus gros roulements et là, le toit, il a mis au coulisser. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des expériences à tirer. Donc, si je fais mon observateur d'amateur pour ne plus me casser le dos à transporter les trucs, il faut que je choisisse mon emplacement. Alors là, c'est pas évident si c'est chez vous ou dans votre jardin où vous n'avez pas forcément 46 positions. Donc, à un moment, il faut trancher. Il faut espérer qu'il n'y ait pas un voisin qui casse sa maison, qu'il fasse un immeuble à la place où, bon, là, le boulot de mon voisin, il a poussé et malheureusement, je perds une partie de mon horizon sud, mais bon, on essaye de se donner un coup de main. Je l'aide à tailler son boulot de temps en temps. Mais, c'est vrai que je me dis, j'aurais peut-être dû le mettre plus au fond, mais j'aurais perdu ça. La forme aussi, donc, en général, plutôt un toit coulissant parce que, malheureusement, je sais qu'il y a plusieurs cas où les gens ont pris des coupoles, en fait, et puis, les gens sont attirés et ils se font fracturer leurs coupoles en deux, trois, quatre mouvements. qu'y a-t-il dans l'instrument je vais mettre à l'intérieur. La taille de l'instrument, ça c'est important aussi parce que, en fait, quand toi, il coulisse, il ne faut pas que le télescope vienne, ça a l'air idiot, il ne faut pas que le télescope vienne coincer, donc il faut vraiment bien penser la hauteur de mon pied, ma monture, etc., donc typiquement, comme beaucoup de monde, je parque mon télescope en version, ça me pire, je parque mon télescope en version horizontale pour pouvoir coulisser le toit. Puis, automatiser, alors qu'est-ce que je automatise ? Le télescope, c'est sûr, la liaison avec le PC, c'est sûr, le toit, est-ce que je l'automatise ? Je me pose encore la question, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement conclu, je pense que j'automatiserai l'ouverture du toit, mais pour l'instant, j'arrive encore à le pousser. Automatiser ou motoriser ? Oui, motoriser. Enfin, tu as raison, parce que motoriser ou automatiser à distance, oui, voilà. Pour la maison en Bretagne, peut-être que j'automatiserai, alors que... Donc, les nouvelles perspectives, et de plus en plus, on a la chance de pouvoir avoir des programmes astronomie amateur, astronome amateur et professionnel, de faire de la science collaborative, voilà. Alors, typiquement, en ce moment, il y a un programme collaboratif sur le soleil, donc, je vais essayer d'y consacrer un peu plus de temps. Très récemment, on a eu l'occultation de l'U-BAT, donc vous voyez, j'étais inscrit à 4 heures du matin, j'ai ouvert les volets, c'était tout couvert. Je me suis recouché. Et puis, la spectroscopie, alors, vous avez une belle conférence sur l'UVEX 4 demain, donc j'ai mis leurs photos, et en spectroscopie, il y a beaucoup de programmes de collaboration aussi, astronomie amateur professionnel. Des nouvelles contraintes, la disponibilité du matériel, alors là, on en a tous souffert, à la fois les fournisseurs de matériel et nous, seul notre banquier est content parce qu'on a fait moins de dépenses. La complexité aussi, donc, comme dans tous les logiciels, enfin, j'ai travaillé dans le monde du logiciel pendant toute ma carrière, en fait, on rajoute des fonctions, on rajoute des fonctions, on rajoute des fonctions, le truc devient tellement complexe qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc, c'est important, moi, je me suis toujours battu pour qu'il y ait des communautés utilisateurs qui utilisent le truc avant qu'on le mette en production, mais ce n'est pas toujours le cas. la connaissance, bah oui, là, notre cerveau a ses limites. Alors, évaluer les risques. Donc, là, on distingue en fait différents niveaux, donc, est-ce que je vais être un des premiers à utiliser ce nouveau matériel, donc, le geek suprême, bêta-testeur, bêta-testeur, alpha-testeur, les risques financiers, bien sûr, le local par rapport à l'import, bon, je peux faire venir un truc où je suis un oculaire où je suis vachement sur com, mais une nouvelle monture qui n'a jamais été testée, je ne sais pas trop, et puis, on va voir, les problèmes de douane, etc., l'apprentissage, si je fais venir et que personne ne peut m'expliquer comment ça marche, et puis, la compatibilité, est-ce que j'achète, est-ce que ça va être compatible avec ce que j'ai ? Quand il y a le pas de la vis, du truc que vous avez acheté, vous dites, c'est moi qui ne vais pas bien, et puis, non, ce n'est pas le même pas, on est mal. Donc, le produit vient de sortir, il y a des risques techniques, les composants, des bugs, des bugs logiciels, les risques de support, les risques de livraison, bon, il y a un avantage, c'est le prix, souvent, quand on fait de l'import, on paye un peu moins cher, mais quand même, le risque est élevé. Donc, sur l'aspect financier, les risques, c'est le produit plus ses accessoires, typiquement, vous avez une caméra sans l'alimentation, et puis, banque le cordon, machin, et puis le truc, et puis, finalement, votre prix, il augmente petit à petit, on est tous passé par là. Donc, les risques à l'import, alors, les risques du transporteur, les douanes, pour ceux qui ont fait, comme moi, quelques achats à l'étranger, d'un seul coup, recevait une facture de douane, qui n'était pas forcément prévu, le support local, le conseil, l'évolution, c'est important d'avoir un conseil local. Donc, la complexité de l'apprentissage, que j'ai déjà évoqué, et puis, la compatibilité avec le setup existant, donc, je parlais du pas de vise, le diamètre, le poids supporté, on en rajoute, on en rajoute, et puis, c'est marrant, ça ne suit plus bien, et bien non, c'est qu'en fait, il faut faire attention aux contraintes de poids, rééquilibrer, etc. Donc, on achète des nouveaux contrepoids, des nouvelles tiges, on rééquilibre son achat, enfin, alors, au bout de tout ça, quand on a fait son petit autobilan, de ce que j'ai, ce que je sais faire, de ce que je veux faire, on commence déjà à avoir une petite orientation, on se dit, bah tiens, ce serait peut-être pas mal, par exemple, que j'aille vers une nouvelle caméra de ciel profond. Donc là, je vois mon aspect financement, ce que je prends comptant, crédit et tout, tout à l'heure, Jean-Luc Devin disait, il faut aussi se faire plaisir, parce que si on attend, pas au dos et au bord de la tombe pour s'acheter le téléscope ou l'entend rêver, mais pas loin, ça vaut peut-être le coup, voilà, bien surveiller, évolution, taux de change, etc., priorité, disponibilité, sur la configuration plutôt segmentée, donc évolution par étape, typiquement, là, vous verrez, dans ma démarche, je me suis dit, la caméra d'abord, parce que de toute façon, la suite, ce n'est pas forcément disponible tout de suite, et puis tout ce qui va avec, la question de ces derniers mois, proposant fabrication, transport, sur la disponibilité, alors là, je suis content, j'ai mesuré mes risques, j'ai pris mon orientation, je suis prêt pour ma décision, donc qu'est-ce que je fais, je dis oui, je dis non, ou je peux dire plus tard, alors, donc, ma problématique, c'était donc, profiter des déplacements, en région parisienne, pour faire du ciel profond, optimiser la configuration nomade, et puis plus spécifiquement, vous voyez, éliminer ces problèmes d'anglo, en posant, donc c'est tous les trucs blanchâtres, qui apparaissent autour, là, et qui font quoi, évidemment, quand vous prenez, une galaxie qui est au milieu, c'est facile, on crope après, puis on est tranquille, mais si vous avez une jolie nébuleuse, et justement, le truc vachement intéressant, il est là, dans le truc, il y a l'anglo, évidemment, souvent les trucs les plus jolis, on ne les voit pas comme ça, quand on regarde à l'écran, donc il faut attendre quand même, que la pose soit, finie et accumulée, donc, et puis, et puis donc, je me suis dit, par rapport à ma config nomade, aujourd'hui, qui est bien optimisée, je pourrais peut-être passer, quelque chose, de légèrement au-dessus, qui puisse quand même, supporter 10 kilos, au moins, et avec une arrière périodique, bien adaptée, donc vous allez voir, ma config nomade, donc c'est une AZ-GTI, équatoriale, donc j'ai, je pense, bien optimisé, donc, en bas, on va revenir sur la description, mais enfin, je vous le montre tout de suite, donc, j'ai gardé mon pied d'astro-track, j'avais un astro-track, donc c'est un bon pied-colonne, et ça, c'est important, un bon pied, c'est fondamental, dessus, donc, j'ai une extension, de pied, un, classique, de Skywatcher, une AZ-GTI, donc, upgradée en mode équatorial, donc, le, le soft à l'intérieur, est passé en mode équatorial, et puis, donc, j'ai monté, à la fois, une queue d'aronde, biforma, à la place de celle d'origine de Skywatcher, donc, qui fait Vixen et l'osmandi, puisque j'ai aussi, avec les autres matériels, pas mal de matériel, sur base, l'osmandi, et puis, donc, une barre allongée de contrepoids, où je peux mettre, facilement, deux contrepoids, donc là, là, je monte, à 6 kilos, à peu près, 5, 6 kilos, voilà, elle est donnée pour 5 kilos, je peux monter, à entre 5 et 6 kilos, voilà, à la limite de charge, évidemment, ça exige quelque chose, c'est, c'est l'autoguidage, sans autoguidage, on nous le dit, donc, voilà, donc, la config, en nomade, donc, la skywatcher, à ZGTI, le pied astrotrack, dessus, je monte, soit, un petit astrographe, astrotech, 72 ED, qui est vraiment, une bonne lunette, elle a toujours bien fait, sans boulot, ou un maxutoff, 127, suivant ce que je vais faire, et alors, qu'est-ce que j'avais, en fait, j'avais, une Asie 071 MC, qui est une bonne caméra, qui était une bonne caméra, mais malheureusement, il y a de l'anglo, donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le connecteur à l'arrière, il commençait à avoir des petites faiblesses, et le connecteur, c'est souvent un problème, pas seulement en astronomie, mais souvent, et puis, donc, j'utilisais, j'ai utilisé différents types de filtres, UHC, des multispectres, etc., et donc, donc, j'ai, je suis passé, là, suite à, à tout ce processus, à une, une Asie 2600 MC, donc, je me suis posé beaucoup la question, MM, MC, et puis, c'est difficile de, tout le traitement, monochrome, j'ai une, j'ai une Sbig 8300, avec une roue à filtre, et les filtres, qui vont bien, mais c'est long, quoi, c'est long, en traitement, donc, quand, on veut avoir vite le résultat, et avec les progrès aujourd'hui, et notamment, ce type de filtre, les filtres optolongues extrêmes, et tous les filtres de ce type-là, bon, on a directement un Hα et un Oxygène, qui sont très, très précis, et dans mes phases d'évolution de connaissances, j'ai lu dans des forums que sur Cyril, par exemple, on peut extraire l'Hα, l'O3, les traités, donc, ce qui revient à faire, repartir en monochrome, quelque part, et retraiter derrière, bon, apprentissage de Cyril à faire, je ne suis pas encore au point. Alors, en termes de capture, donc, qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise Sharp Cap, en guidage, j'ai une 60 et une 50, tout ça tient sur la comptine là, je guide avec des 290, donc, soit en monochrome, soit en couleur, le logiciel, j'utilise le PHD2, et alors ce que j'ai fait cette année, c'est, j'ai utilisé un écran externe portable, ça, c'est super pratique, parce qu'en fait, on forme l'image de la caméra dessus là, et je suis sur le PC portable. Donc là, la config sous différents angles, la config nomade, et donc, ça permet quand même de faire, c'est un petit peu granuleux, avec l'écran et le vidéoprojecteur, mais donc, ici, on a la trompe de l'éléphant, et puis donc, toute la nébule aux autour. Donc, l'avantage d'avoir un grand champ, c'est que ça vous permet quand même d'avoir au centre, vraiment le bel objet. Par contre, vous verrez ici, que c'est étiré ou un peu flouté, donc là, en fait, ce que ça m'indique, c'est qu'il faut que je mette un réducteur à planisseur sur la lunette, mais au moins, j'obtiens le champ complet, et la résolution est très bonne, donc après, on peut grossir et isoler dans son image, ce qu'on veut. Donc, la lagune, alors, c'est ce que je disais, surtout avec une config à la limite de sa capacité de charge, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas hésiter à être assez strict sur la procédure à suivre. Par exemple, vous voyez, en début, on lance, on lance l'autoguidage, donc là, on voit l'image de la nulluleuse du cœur, et on voit, en fait, que ça excite beaucoup, que ce n'est pas très bon, donc il va falloir optimiser, au fur et à mesure, les paramètres. et une fois les paramètres optimisés, vous voyez qu'on a une erreur périodique qui est bonne pour une toute petite monture, une A7 GTI, c'est vraiment une monture d'entrée de gamme. Mais c'est une config nomade qu'on peut transporter facilement. par exemple, on ajuste les paramètres d'agressivité, on fait du guidage multi étoiles, on attend avant de faire la photo que la stabilisation du guidage soit bien démarrée, donc surtout pas lancer de photo à ce moment-là, mais là, quand ça arrive ici, on peut commencer à déclencher. Et puis valider l'équilibrage. Et oui, parce que malheureusement, l'équilibrage parfait n'existe pas, donc suivant la région du ciel où vous allez être, il faut rééquilibrer un petit peu, surtout quand on a une limite de portée de charge sur le micro-file comme ça. Alors, il y a aussi la validation du champ de couvert, quand on découvre la nouvelle caméra, comme je l'ai fait, cet été, en milieu fin d'été, le temps qu'elle arrive, je me suis dit, tiens, les dentelles du cygne, avec la lunette, on devrait les avoir en entier. On les a bien en entier, mais il en manque un bout. Donc, on fait ces clichés, on est content, et finalement, on refait des clichés, on recentre le tout, et on obtient quelque chose qui est quand même correct en termes de... si vous avez un oeil expert, vous verrez qu'elles sont encore plus ponctuelles là que là, il est... Alors, après, vous pouvez vous fixer des objectifs, c'est ce que j'ai essayé de faire, donc, de faire aussi, de progresser, de progresser dans son évolution. J'étais tombé dans mes premiers clichés avec la nouvelle caméra de M31, je me suis dit, tiens, au niveau de la galaxie d'Andromède, on voit bien les amas globulaires, donc je me suis penché sur le truc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, comme sujet d'étude, de regarder les amas globulaires des autres galaxies, bon, M31, c'est entre guillemets la plus facile, mais voilà, et donc, je me suis penché là-dessus, et donc, vous voyez, en fait, qu'avec un petit instrument, une petite monture nomade, on a des amas globulaires comme Malial 2, qui est ici, qu'on retrouve ici, et puis, en fait, il y a tout un tas d'autres amas globulaires qu'on voit et qu'on peut identifier au fur et à mesure, donc, je suis reparti sur Guide, oui, je suis encore un processeur de Guide 9, .1, et donc, en fait, on identifie ici tous les amas globulaires que j'ai bien retrouvés sur ma photo de galaxie avec ma config nomade, donc, là, l'évolution, l'évolution de caméra, c'est des choses que je n'obtenais pas du tout avec l'ancienne caméra, donc, finalement, je suis assez content de mon processus auto-bilan, qu'est-ce que je fais, etc., et puis, alors, on peut aller encore plus loin, donc, je suis allé creuser, j'ai trouvé des rapports sur les amas globulaires, donc, finalement, en creusant, et puis, comment, enfin, on est amateur d'astronomie, ben, on est curieux et plus on peut pousser notre curiosité en voyant ce qu'ont déjà fait les professionnels sur le sujet, ben, on découvre qu'il y a pas mal de choses et puis, j'ai appris des choses, donc, ça peut être un bon moyen, un bon victor d'apprendre de nouvelles choses, et puis, le dernier challenge que je m'étais fixé, ça fait rire toute la famille, je me suis dit, surtout que j'étais en partie en Bretagne, et en partie en côté de la Méditerranée, on va faire un calamar, donc, on va faire le calamar. J'ai eu la chance, en fait, je n'ai pas vu si Nicolas Hauteurs, il était là, monsieur Paul Géogène, et, en fait, j'étais à une réunion d'astronomie du Wettal à Lyon, et on était dans le même hôtel avec Nicolas Hauteurs, pour ceux qui connaissent Nicolas, et il nous dit, avant qu'on commence la conférence le lendemain, le soir, il nous dit, j'ai fait une découverte, j'ai trouvé un truc, on se balade tous dans ces points-là, mais personne ne l'a jamais vu, et tout, enfin, bon, suspect, puis, c'était un teaser pour la conférence du lendemain, et, en fait, c'était pour nous dire qu'il avait découvert une nébuleuse, la nébuleuse du calamar, en plein milieu d'un objet, dans le cocher, qu'on prenait assez bien, dans toute la région du... qu'on connait assez bien, et, en fait, cette nébuleuse, elle est extrêmement faible à voir, alors, je me suis dit, ben, on va essayer de faire ça avec la nouvelle caméra, pour voir si on y va, et, et donc, j'ai vraiment démarré la, c'était vraiment la détection que je voulais, et pas la photo, j'ai pas la prétention de faire la photo de Nicolas Hauteurs, en deux coups de cuillère à peau, donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, vous voyez que déjà, avec un premier bon suivi, on a toute la nébuleuse autour, là, donc ça, c'est le premier axe, donc, grand champ, pleine, pleine surface du capteur, et puis, ben, donc, bon, ben, c'est bien là, parce que cette étoile-là, c'est bien la même que celle-là, et donc, on obtient, en posant un peu plus, et en détaillant, donc, vous voyez, c'est pas des poses monstrueuses, mais c'était vraiment dire, ben, je la vois, et en fait, alors, c'est très ténu, c'est pas, j'ai pas du tout la prétention de dire que ça fait ça, mais en fait, on voit bien toute la forme, ici, là, c'est l'équivalent de l'œil du calamar, et puis, on voit un petit peu du dessus, mais on voit bien quand même la partie en bas, là. Donc, on voit la forme qui est dessinée, et puis, donc, on identifie avec un logiciel d'astrométrie toutes les positions autour. Alors, pour arriver à cette détection, donc, ça a été plusieurs nuits avant d'arriver à ça, quand même, c'est pas instantané, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai utilisé Prism, pour vraiment bien guider la monture, directement, en point par point, essayer de bien voir. Sur SharpCap, j'ai bien poussé les gains, pour essayer d'avoir des images, avec un maximum d'informations captées. Et puis, donc, j'ai réglé au petit poil, mon logiciel d'autoguilage, donc, vous voyez là, une nuit, pas de vent, enfin, tout ce qui allait bien, pour essayer d'arriver à voir ça. Voilà, donc ça, première étape, la caméra, deuxième étape, donc, c'est ma lettre au Père Noël. Donc, passer à une monture portable, à Harmonic Drive, et voilà, le Père Noël peut choisir. Peut-être que ce sera le Père Janvier, ou le Père Pâques, mais voilà, il y a l'idée. Voilà, voilà ce que je voulais vous présenter. merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Il me reste quelques minutes pour pouvoir y répondre. Oui ? Par rapport au Père Noël, vous disiez qu'en gros, vous n'allez rien faire sur votre pédage, c'est une étape à passer quand même, en termes de petit point, d'apprentissage. d'apprentissage, oui, d'apprentissage. Moi, je suis arrêté là, pour faire un petit pédage, je vais y arriver. Oui, je veux dire, je vais y arriver, mais... Oui, oui, parce que... C'est une sacrée étape. C'est une sacrée étape. Et alors, justement, on discute beaucoup dans les cures, en attendant les conférences, et donc, j'ai une astrophysique, on se sent, donc c'est clair que celle de l'Observatoire, c'est en principe une monture, on n'a pas besoin d'autoguidage en dessous de 4-5 minutes, mais ça apporte quelque chose, quand même, l'autoguidage. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ce que j'ai constaté dans l'Observatoire, entre l'été, l'automne, l'hiver, etc., le ciel, il bouge un peu, le sol, pardon, le sol bouge un peu, et donc, et les composantes, la monture, les trucs, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il faut bien refaire sa mise en station, etc., et c'est jamais ultra-parpareil, et donc, l'autoguidage apporte quelque chose, quand même, même dans ces cas-là. Donc, si je faisais une minute, bon, il n'y aurait pas besoin, mais pour faire du ciel profond en région parisienne, avec les filtres, pour arriver à capter et tout, je ne sais pas, faire la tête de cheval en région parisienne, il ne faut quand même faire des poses assez longues, ou détecter des nébuleuses en région parisienne, il faut faire vraiment des poses assez longues, donc là, il faut l'autoguidage. Quand on dit des poses longues, c'est des poses longues, c'est des poses longues, c'est à partir de 3-4 minutes, quoi. oui. Par rapport à l'image de Nicolas Outer, que tu montrais, je pense que celle-là, elle cumule 50 ou 60 heures. Ah oui, il y a 50 ou 60 heures, moi, c'était une détection, là, on voit les contours. C'est déjà une belle performance. Il faut un bon ciel, des bonnes conditions, et la monture bien réglée, quoi. Ce programme de découverte de nouvelles nébuleuses planétaires, c'est du coup devenu un programme de sciences participatives, parce qu'en fait, il y a des gens qui les découvrent, on va dire, en imagerie longue pose, et très longue pose, et puis il y a des gens qui les confirment en spectroscopie, derrière, pour vérifier que c'est bien une nébuleuse planétaire. Il y a une vraie collaboration et qui est même née, enfin, une partie de la collaboration a été publiée les premières fois ici au RCE. Je me souviens de Pascal Leduc, il nous présentait de ses premières découvertes de nébuleuses planétaires. Donc l'imagerie amène aussi à autre chose, en fait, à pousser plus loin, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les sciences participatives et les choses comme ça. Oui ? Bonjour. 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 Christian. Moi, je suis en phase de changer de setup. Bon. Donc, j'ai découvert en 2018 l'astrophotographie, j'ai acheté un APN, un Canon, un 300D, je suis débutant. Oui. Et je voudrais donc changer de setup. Donc, j'hésite dans du matériel, alors, soit en monture HEQ5, avec un dossier de Watcher. Oui, oui, j'ai une que si ça reprend en goût. Oui, alors justement, c'est le but de ma question. soit j'hésite entre un 200-800 mm pour faire du ciel profond, soit du 200-1000 mm. Sachant que le problème que j'ai, c'est le poids de ce matériel qui est aux alentours de 50 kg. donc, est-ce qu'une est-ce moins que 50 kg parce que la monture doit faire 15 kg hors contrepoids. En HEQ5. Oui, on va devoir faire beaucoup plus hors contrepoids. Oui, le tube, le 200-800 est quand même relativement manipulable. C'est vrai que tout transporté, les caisses, etc. C'est ça. Et en fait, j'hésite, à l'heure actuelle, ma question, c'est j'hésite entre un 200-800 ou un 200-1000 et une monture, soit une HEQ5 ou une Q4. Mais, le poids me fait peur. Alors, moi, dans les étapes, l'important, c'est une bonne monture. L'instrument est moins important, je ne devrais pas dire des choses pareilles, mais en tout cas, en priorité, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre... J'ai un voisin qui m'a posé exactement la même question que vous et je lui ai dit, prends plutôt la monture, quitte à en prendre une d'occasion, et puis de la faire réviser par un de nos magasins préférés ici, là, ou voilà. Et après, on a un moment de liberté beaucoup plus grand. Quant à l'instrument, moi, je préfère à l'200-800 que de 200-1000, mais par contre, il faut un correcteur wine dessus pour avoir un champ bien... ça vous permet de bien aplanir parce que c'est plus exigeant le 200-800, par contre, ça vous fait des plus beaux résultats. Mais, par exemple, pour parler de compétition, excuse-moi, ton recours, le correcteur, en fait, est utile ce qu'on a vu sur les images de Didier tout à l'heure qui montrait que sur la lunette, les bords étaient plus flous que le centre. et bien ça, c'est typiquement un problème de courbure de champ. Et puis, sur les newtons, il y a la coma aussi qui arrive aussi, enfin, il y a tout à l'heure de coma... et avec un APN, vu que le capteur est grand, comme la 2600, d'ailleurs, ça ne fait pas les mêmes dimensions, c'est des APS-C, en fait, ces capteurs-là, du coup, sur les bords, vous allez avoir les étoiles déformées. J'ai une caméra planétaire aussi. Il faut... Mais mon hésitation à l'heure actuelle, c'est entre les deux montures, l'HQ5 ou le Q6. Et là, pour revenir au cliché de tout à l'heure, excuse-moi, mais je me suis mordu les dents parce que j'ai un planicère et tout ça, mais je ne l'avais pas monté dessus. C'était pour les tests. Et puis, il faut profiter aussi des beaux moments de ciel clair, etc. Je me suis dit le centre est bon, allez, tant pis, j'y vais. Mais voilà, c'est dans les comptes. Alors, tu as l'HQ5 ou là ? Moi, je trouverai une Q6 d'occasion. D'accord. Plus costaud, plus... Et surtout, si l'envie plus tard nécessite d'évoluer vers du matériel peut-être un peu plus long ou plus long et qu'il y aura besoin d'avoir de la portance, eh bien, le Q6, elle sera à l'aise. Ah oui, elle sera à l'aise. Ah oui, parce que là, moi, sur le Q6, je monte le C8 et la lunette de 110 dessus. J'en suis pas là. Non, non, mais il faut penser à l'évolution. Il faut vous dire, voilà, c'est... Et vos ombres. Ok, merci. Oui, oui, oui. en fait, je suis en bonne région parisienne, j'ai une caméra classique ZWO, par contre, c'est un numéro. Par contre, le problème, c'est qu'il y avait trop de perturbations et il y avait en plus sur un côté de l'empadère, c'est une catastrophe. La question, c'est savoir, est-ce que c'est mieux de prendre finalement un FPM ? Non. D'accord, ça reste plus sur une... Avec les filtres qui vont bien. Voilà, c'est une caméra refroidie monochrome ou couleur ? Couleur. Couleur, donc les filtres, comme tu disais, optolongues extrêmes, là, ceux-là, pour les nébuleuses, pratiquement, pas dire sous l'empadère, mais enfin, pas loin, on fait quelque chose. Non, non, et même, il y a un voisin, il a mis pour quand son chat sort un éclairage au néon, de temps en temps, je me le prends et ça l'élimine. Ça filme ? Encore merci en tout cas. Merci.